Jusqu'ici tout va bien, nan nan. Je m'appelle Yann Bourrasso, j'ai 35 ans et j'habite à Châlons, en Vendée. Alors je suis conseiller en gestion de patrimoine, mais pour arriver à faire ce métier aujourd'hui, donc j'ai réalisé un BTS Force de Vente, on prend un coup de vieux parce que c'est des noms qui n'existent plus, je crois que c'est une négociation en relation client maintenant, donc BTS Force de Vente sur Nantes, par la suite j'ai fait une licence professionnelle, Banque Assurance Finance, et un peu plus récemment, il y a 4 ans de ça maintenant, j'ai fait un DU, donc un diplôme universitaire, un IAE, donc la Fac Déco de Nantes, donc un diplôme universitaire en gestion de patrimoine, donc pour me spécialiser sur le métier de gestionnaire de patrimoine. Alors je travaille pour le leader mondial d'assurance, en tout cas la première marque d'assurance mondiale, on accompagne nos clients de A à Z, donc je suis Allianz, donc je travaille pour Allianz, réseau Allianz Expertise Conseil, donc tout ce qui est lien gestion de patrimoine. Après il y a plusieurs pôles d'expertise, mais moi je représente la partie gestion de patrimoine. Alors mon métier, ça consiste à réaliser des études patrimoniales, donc aborder différentes thématiques avec mes clients et prospects. Tout d'abord on part de la situation personnelle, donc le contexte familial, tout ce qui va être régime matrimonial, tout ce qui va être spécificité propre à la famille. On aborde aussi la partie budgétaire, le budget, la situation également professionnelle, pour par la suite aborder leurs préoccupations, leurs projets et leurs motivations, dans l'objectif de les accompagner au mieux sur la retraite, notamment préparation à la retraite. Ça peut être sur des thématiques de fiscalité, exemple, j'ai l'impression ou je trouve, j'ai le sentiment que je paye trop d'impôts et je souhaite réaliser des investissements financiers ou immobiliers en vue de me préparer à la retraite et baisser ma facture fiscale. Donc par rapport à ça, il y a des préconisations qui peuvent être établies et des propositions. Et le troisième point, diversifier le patrimoine et accompagner dans la transmission du patrimoine pour les générations suivantes, dans l'objectif là encore de réduire le droit de succession au moment du ou des décès. Alors ce que j'aime le plus, c'est transmettre des informations et surtout les rendre accessibles aux clients, parce qu'on est sur des thématiques qui sont parfois un peu abstraites. D'ailleurs, il y a notamment les trois frères qui ont fait les sketchs chez le notaire, avec une notion d'usufruit qui était assez sympa, assez rigolote. Mais souvent dans l'esprit du client, je pense malgré tout que c'est des choses qui paraissent hyper abstraites, sur lesquelles on rencontre des personnes qu'on ne connaît pas ou peu, qui représentent un milieu, donc celui de la finance, qui n'est parfois pas très bien vu. Et donc ce que j'aime le plus, c'est rendre accessibles ces thématiques-là et forcément instaurer et gagner la confiance du client ou du prospect pour derrière qu'on puisse s'appuyer sur le long terme ensemble, sur ses préoccupations et en ayant vraiment une vision globale de la famille, de la famille et de leurs projets. Alors ce que j'aime le moins, c'est tout ce qui est en lien avec l'informatique, que ce soit la partie rédactionnelle, mais surtout la partie informatique pour la partie souscription et la partie réglementaire, qui sont forcément, on a tout un cadre réglementaire qui est très important, lié au secteur que je représente. Donc c'est normal qu'il y ait une réglementation qui soit importante. Néanmoins, dans le formalisme, c'est parfois un peu lourd et le temps qu'on passe sur l'informatique, c'est du temps qu'on ne passe pas au contact des clients. Et par-dessus tout, ce que j'aime, c'est être au contact du client et lui apporter, lui transmettre des conseils. Donc quand on est sur l'informatique, on n'est pas ailleurs. Pour moi, il n'y a pas une carrière toute tracée où on arrive forcément par tel chemin pour arriver à tel endroit. C'est souvent des rencontres et des choix et qui font qu'après, on arrive à faire ce qu'on veut avec ses moyens et puis le parcours qu'on a décidé au moment où on l'a décidé. Néanmoins, bac général ou bac STMG, je dirais. Par la suite, BTS Banque, vraiment si on veut faire du classique, BTS Banque, licence pro, banque assurance et après, master finance ou master gestion de patrimoine. Ça, c'est le parcours classique. Après, tous les parcours sont différents et c'est ce qui permet aussi d'apporter un vrai plus au client. C'est ce que le conseiller a au plus profond de lui-même et ça, ce n'est pas forcément ce qu'il aura appris à l'école qui lui permettra. En termes de salaire, c'est très, très variable. Tout dépend du statut, avant tout. Si je suis salarié ou si je suis indépendant, je ne vais pas avoir la même relation par rapport aux commissions parce qu'il y a une notion de commission ou de prime, on va dire, qui peuvent être significatives. Après, on va quand même faire une réponse qui va être à peu près claire. Je dirais, la fourchette max, ça va être entre 1 500 et ça peut être plus de 10 000 euros, mais on va dire 1 500, 10 000. Et après, si on veut une fourchette en listant toutes les primes sur l'année, une fourchette moyenne, je dirais entre 2 500 et 4 000. Et on devrait toucher la majorité des conseillers en gestion de patrimoine. Tous réseaux confondus. C'est de travailler en synergie et en réseau. Que ça soit par rapport à mon métier, s'appuyer de façon vraiment très importante sur les experts comptables, les notaires, les avocats fiscalistes pour, derrière, s'appuyer sur leurs connaissances et leurs compétences qui sont sur des domaines plus précis, qui sont forcément plus importantes. Et également, travailler en réseau avec les différents métiers propres au conseil ou à la finance qui peuvent exister. Je pense aux courtiers, aux agents immobiliers, aux experts comptables, on l'a évoqué, aux notaires. Pour travailler également en recommandation. Pour ne pas être seul dans son coin, travailler avec des personnes qu'on apprécie, travailler avec des personnes en qui on a confiance, pour, derrière, prendre du plaisir au quotidien. Et je pense que, vraiment, cette notion de plaisir, c'est ce qui fait que... on perdure et on se lève le matin avec la gouache. Je me s'élève le matin, j'ai deux, trois rendez-vous. Sur ces rendez-vous, je rencontre des clients qui m'ont été préconisés par certains contacts qui ont confiance en moi. Donc, avec ces clients, déjà, il va y avoir une relation plutôt positive qui s'instaure dès le départ. On apporte des conseils. Sur certains conseils, on va aller plus loin sur une phase de proposition commerciale. Après, c'est cet accompagnement en long terme, le fait de rencontrer du monde, de prendre du plaisir au quotidien, de travailler en réseau, et surtout être curieux et rester en veille pour garder un niveau, je dirais, de connaissance et d'expertise qui soit toujours le plus actualisé possible pour accompagner le client avec des données qui soient actuelles. GIMS avec... Alors, le titre, c'est quoi ? Tout va bien ? C'est le générique de « Ici, tout commence » de TF1. Jusqu'ici, tout va bien. Qu'est-ce que ça fait une bagarre entre un petit pois et une carotte ? Un bon duel. C'est souvent une période où on mange beaucoup, on picole aussi un peu. Donc, j'ai un conseil que je souhaitais transmettre à tous pour rester en forme pendant les fêtes. Vous êtes prêts ? Et voilà. Pour rester en forme pendant les fêtes, vous n'embêtez pas, il suffit d'acheter le pull de Noël bien adéquat. Alors, il y avait le pull de Noël moche, là, il y a le pull de Noël moche et de mauvais goût. C'est quand même un sacré combo. Jusqu'ici, tout va bien. Sous-titrage ST' 501